Michel Cymes catégorique sur les problèmes hémorroïdaires d'Inoxtag pendant son ascension de l'Everest Il avait un an pour se préparer et a réussi son pari. En effet, le YouTuber Inoxtag s'était fixé un an pour gravir l'Everest et y est parvenu. Néanmoins, le vidéaste n'a pas seulement grimpé le plus haut sommet du monde au cours des 365 jours précédant l'ascension de celui-ci. En effet, pour se préparer à ce grand défi, il a décidé de partir dans les Alpes françaises. Aux côtés de Matisse Dumas, guide de haute montagne, qui lui a enseigné les bases de l'alpinisme et qui lui a fait gravir d'autres montagnes avant de partir à l'assaut du toit du monde. De fait, avant de partir pour l'Everest, le duo a gravi le Mont Blanc, le Mont Servin, ou encore l'Amadablam. Cette dernière montagne, considérée par beaucoup de spécialistes comme un défi encore plus beau à relever que celui de l'Everest, a d'ailleurs causé bien du tort à Inoxtag. Avec Matisse et ses équipes, il a bien failli abandonner à quelques centaines de mètres du sommet. Néanmoins, grâce à un mental d'acier, le YouTuber a réussi à convaincre ses camarades et atteindre le sommet situé à 6812 mètres. D'ailleurs, si Inoxtag a eu du mal à s'y rendre, c'est aussi parce qu'il souffrait d'hémorroïdes comme il l'a révélé lors de la descente de l'Amadablam dans son documentaire. Les raisons de sa crise hémorroïdaire, dévoilées par Michel Cymes L'occasion pour Michel Cymes d'en dire plus sur les causes des crises hémorroïdaires. Alors c'est toujours un petit peu étonnant d'entendre parler d'hémorroïdes quand on va faire l'ascension de l'Everest. A-t-il confié dans un premier temps dans une vidéo publiée sur son compte Instagram ce jeudi 19 septembre 2024. Le docteur et animateur expliquent que les hémorroïdes ne sont pas liés à l'altitude. On rentre un peu dans l'intimité d'Inoxtag mais s'il en parle lui-même c'est bon. Ce sont des hémorroïdes qui étaient déjà probablement présentes, poursuit-il avant de donner quelques précisions. Ce qui se passe en altitude c'est que l'on mange moins. Le manque d'oxygène fait que l'on mange différemment. On va être plus constipé et on sait que la constipation est l'un des éléments qui peut favoriser les hémorroïdes mais il y en a d'autres. Le froid, le déplacement, le voyage lui-même. De fait, Inoxtag a encore plus de mérite d'avoir réussi. Cet autre pari car gravir des montagnes avec des crises hémorroïdaires n'est pas l'idéal, reconnaît Michel Cymes. Sous-titrage Société Radio-Canada